Comme tout le monde, Anna et Béat possèdent un groupe sanguin précis et héréditaire. Le groupe sanguin est défini selon deux facteurs, le système A, B, O et le facteur Rhesus. Ensemble, ils déterminent le groupe sanguin. Chaque personne appartient à l'un des groupes sanguins A, B, A, B ou O. Cela vient des antigènes A et B présents à la surface des globules rouges. Anna appartient au groupe A. C'est le plus courant en Suisse. Ce n'est pas le cas partout, car à travers le monde, les groupes sanguins sont répartis différemment. Béat appartient au groupe B. Il est assez rare en Suisse. En Asie centrale, en revanche, c'est presque le seul que l'on rencontre. Le facteur Rhesus est également important. Il est déterminé par un autre antigène présent à la surface des globules rouges, l'antigène D. Selon la présence ou l'absence de cet antigène, notre facteur Rhesus est positif ou négatif. En Suisse, 85 % de la population est Rhesus positif. Qu'en est-il d'Anna ? Chez elle, l'antigène D est présent. Elle appartient donc au groupe sanguin A positif. C'est important parce que le sang n'est pas que du sang. Ce qui convient à l'un peut être nocif pour l'autre. Lors d'une transfusion sanguine, les groupes sanguins des donneurs et des receveurs doivent donc absolument être pris en compte. Anna ne pourrait par exemple jamais donner son sang à Béat. Son sang peut être transfusé uniquement à des patients des groupes sanguins A positif ou AB positif. Si elle-même devait avoir besoin d'une transfusion sanguine, celle-ci devrait provenir d'un donneur du groupe O négatif, O positif, A négatif ou A positif. Béat ne pourrait pas non plus donner son sang à Anna. Son sang est uniquement compatible avec des receveurs du groupe B négatif, B positif, AB négatif ou AB positif. Lui-même ne pourrait recevoir de transfusion que de donneur du groupe B négatif ou O négatif. En raison de la répartition irrégulière des groupes sanguins dans la population, le besoin varie aussi d'un groupe à l'autre. Le groupe O négatif est particulièrement rare et recherché. Ce sang est compatible avec tous les groupes sanguins et peut donc être utilisé immédiatement pour tous les patients en cas d'urgence. On appelle ce groupe les donneurs universels. Mais il ne compose qu'environ 6% de la population. Sur le site Internet de transfusion CRS suisse, se trouve un baromètre du don de sang constamment actualisé. Anna et Béat peuvent y vérifier à tout moment l'état des réserves de sang de leur groupe sanguin et peuvent ainsi adapter leurs dons ou besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...